Relation entre puissance et énergie Les hommes utilisent de l'énergie pour se chauffer, se déplacer, s'éclairer, et ils utilisent aussi des appareils électriques. Comment peut-on mesurer l'énergie consommée par un appareil électrique ? Le compteur électrique indique l'énergie totale consommée depuis le début de la journée et depuis l'installation du compteur en kWh. Il indique aussi la puissance électrique mise en jeu au moment de l'observation. La puissance correspond à l'énergie consommée par unité de temps. Son énergie est le joule par seconde et s'appelle le Watt, noté W. La relation entre l'énergie et la puissance est E égale P fois T. P est la puissance, T est la durée d'utilisation de l'appareil et E l'énergie consommée. Dans cette relation, si P est exprimée en Watt et T en seconde, l'énergie sera donc donnée en joule. Par contre, si on place la puissance en kWh et le temps en heure, l'énergie sera exprimée en kWh. Prenons l'exemple d'un radiateur électrique de puissance P égale 1500 W, c'est-à-dire 1,5 kW, qui fonctionne pendant 2 heures, c'est-à-dire 2 fois 3600 secondes. Celui-ci consomme une énergie E égale 1500 W, multipliée par 2 fois 3600 W, la durée en secondes, ce qui donne une énergie de 10,8 10 puissance 6 Joules. Si maintenant on exprime la puissance en kW, 1,5, et la durée en heure, 2, l'énergie consommée par ce radiateur est donc de 3 kWh. Rappelons la relation entre le kWh et le joule. 1 kWh égale 1000 W, c'est-à-dire 1000 fois 3600 W, ce qui donne 3 600 000 Joules. Pour réduire la consommation d'énergie d'un appareil électrique, il faut donc soit réduire la puissance de l'appareil, ou choisir un appareil moins puissant, soit réduire la durée de fonctionnement. Rappelons que la relation E égale P fois T ne peut induire une diminution de l'énergie que si P ou T diminuent. On peut aussi choisir des appareils électriques en fonction de leur classe énergétique. La loi oblige les fabricants d'appareils électroménagers et d'ampoules à donner la classe énergétique. Par exemple, voici l'étiquette d'un lave-linge. Celui-ci est classé A. Il consomme 0,95 kWh par cycle. A.